Alors je suis venu avec le capitaine Akab aujourd'hui pour vous parler d'une figure très peu pensée de la pensée politique qui est celle des capitaines en mer, qui est récurrente dans la littérature et dans les représentations et qui n'avait pas fait l'objet d'une histoire jusqu'à ce qu'on monte un programme à La Rochelle, c'était le CRHA d'ailleurs qui avait lancé cette entreprise en partenariat entre le CRHA, donc l'Université de La Rochelle, le musée national de la marine et le centre international de la mer et le service historique de la défense. Alors ça avait donné lieu à une publication, un ouvrage, un livre qu'on a intitulé « Fureur et cruauté des capitaines en mer », un titre qui nous avalue beaucoup d'ennuis parce qu'il a été très mal reçu ce titre, non pas que l'ouvrage soit mal vendu, il s'est très bien vendu, mais dans le milieu des gens de mer, avoir titré précisément « Là où ça fait mal », c'est-à-dire « Là où est le stéréotype », a sérieusement agacé le monde des gens de mer ou l'inverse, ils ont adoré l'idée que l'on s'empare enfin d'un motif stéréotypé dont ils sentaient qu'ils souffraient depuis longtemps, ce qui fait que selon les cas, on a eu haine ou amour au retour de cette publication. Pour engager ce sujet, on s'était en fait lancé dans une analyse sérielle de l'image massive auprès des grands centres de dépôt d'images qui auraient pu alimenter des représentations des capitaines en mer à travers l'histoire et les principaux gisements, vous vous en doutez, ils étaient à Kenwich, ils étaient à la bibliothèque du Congrès, ils étaient aussi en Australie, un petit peu en France, mais essentiellement dans le monde anglophone, ça ne vous surprendra pas compte tenu de la culture maritime de ces endroits. Alors, l'ouvrage malgré tout a obtenu pas mal de prix dans le monde des gens de mer, on était assez contents de ça, en particulier le prix Éric Tabarli, alors lui qui nous a ravis, parce que le personnage correspondait absolument au titre, donc c'était très très bien. Bien, petit rappel, on avait voulu investir l'histoire du gouvernement des hommes anglais. Or, vous le savez, le terme gouvernement est loin d'être neutre, il vient d'un terme latin, et je vous rappellerai que le gouvernement et le gouvernail ne sont qu'un, « gobernaret » est un terme qui est d'ailleurs employé à dessein par Cicéron de manière rhétorique, dans les deux expectations, à la fois « gouverner un avenir » et « gouverner des hommes ». Donc, l'entrée n'était pas sans aucun sens. Et on l'a dans notre vocabulaire quotidien, les politiques. Vous entendez souvent des expressions familières, « jeter l'ancre », « larguer les amarres », « à l'abordage », « tout le monde sur le pont », etc. qui sont régulièrement envoyées par nos hommes politiques à l'occasion des campagnes électorales. Ceci m'amène à vous replonger dedans rapidement. Alors, de manière... Ce n'est pas du tout ça que je voulais. Attendez. J'ai perdu mon... Ce n'est pas le... Bon, ce n'est pas grave. On va faire avec. On va faire avec. Vous avez sans doute des représentations issues du cinéma, des capitaines. Alors, des capitaines Akkad, Nemo, Barbossa, le capitaine Houck, Crochet, toutes ces représentations-là, dont on a voulu faire l'histoire de l'archéologie par l'image. Alors, notre affaire commence dans l'Antiquité parce qu'il y a bien des traditions méditerranéennes, religieuses, qui remplissent le motif qu'on va étudier ensemble. Alors, je voudrais commencer par des images célèbres pour les historiens d'Antiquité, en particulier cette kylix d'une épiphanie d'Ionisaque et bien sûr, les aventures d'Ulysse, qui représentent donc des personnages mythologiques qui, dans la représentation, sont dans l'axe direct de la nature et centralisés systématiquement. Dans des histoires où l'on nous raconte que l'intervention divine, dans le cas de cette kylix, a régénéré le juste et l'injuste, sauvé le pilote et rendu les bons à la terre et les méchants à l'abysse. Je passerai sur cette épiphanie d'Ionisaque. De même, Ulysse est le seul à affronter les sirènes d'Antiquité et, au terme d'un périple archipédisé, vous le savez, en viendra à refonder l'oïkos. Tout ça pour dire que le fait de naviguer n'est pas neutre culturellement dans les racines culturelles qui sont les nôtres et ne saurait être distingué du voyage et en particulier du voyage dans l'au-delà. Les ondes de la récurrence, d'ailleurs, les motifs morbides s'associent souvent à la figuration des capitaines. Je prends cet exemple-ci, qui, d'ailleurs, je prends avec des volets désormais et a disparu, qui se retrouvait au Musée du Caire, où vous trouvez une barque votive. Je vous rappelle le principe de ces barques votives qui pouvaient être déposées auprès des défunts. Elles nous rappellent le voyage dans l'au-delà, au-delà de la mort. La navigation dans ces artefacts iconographiques les plus anciens est, avant tout, une représentation du pèlerinage de l'âme après la vie, vers la mort. Et ici, dans cette représentation de cette barque votive, trois personnages sont distingués en or, qui convient de repérer. À la poupe se trouve le pilote. Au centre, le maître du bord de rame. Et à l'avant, un guide qui est moins bien venu et qui observe la navigation. Donc, on a une première représentation politique. Ici, dans ces barques votives, qui, bien sûr, vous rappelleront le motif de la barque de Caron, de lequel je passerai rapidement. On a eu le plus grand mal du monde à retrouver des représentations de la barque de Caron dans l'Antiquité. Ça a été un vrai problème. Passons là-dessus. Mais vous savez que ce motif est omniprésent. alors, je ne veux pas, ce sont des évidences. Il est régénéré dans notre analyse salienne par l'image par une autre tradition d'Europe du Nord-Ouest, la figuration du culte du chef, qui s'associe très aisément avec la représentation nautique, puisque, vous le savez, les grands chefs de l'Europe du Nord-Ouest sont entarrés dans des navires qui n'ont jamais navigué, si ce n'est au-delà des frontières de la vie et de la mort. Ce sont des navires funéraires autour desquels s'amoncelaient toutes sortes d'artefacts venant sublimer le caractère charismatique du chef ici enseveli. Passons. Mais ces choses-là sont connues. Je passe rapidement sur les édictages du Moyen-Âge. Contrairement à ce que l'on pense quand on interroge les corpus iconographiques médiévaux, la mer est absolument récurrente dans la production iconographique. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les éditeurs pensent que systématiquement une miniature médiévale doit être une représentation de la moisson et des paysans, sachant que la récurrence du motif maritime est mille fois plus élevée. La nef est un phénomène religieux avant tout. Cet artefact culturel qu'est la nef a longtemps empêché la représentation figurative exacte, on va dire, des navires. Et j'aime beaucoup cette miniature-ci que je ressors tout le temps parce qu'elle est magnifique. L'homme mortel vivant au monde bien est comparé au navire. Entre Christ et diable, l'humanité elle-même est comparée à la navigation. Ce qui fait qu'on a ici, par le biais du christianisme à l'époque minivale, un premier glissement par rapport aux évocages culturels de l'antiquité que je venais de signaler, du gouvernement des hommes, au gouvernement de navire, mais maintenant aussi au gouvernement de soi. Au gouvernement de soi, c'est-à-dire donc à l'aspect moral qui fait que vous êtes digne ou indigne du gouvernement des autres. Fondamentalement. Cela se retrouve aussi dans les fédérations de chefs embarquées. Je prends trois classiques de la miniature française, Saint-Louis, Ulysse, Florimonde. Nous n'avons jamais de capitaine qui doit rassent d'officier en mer avant le XVIe siècle. Nous avons au Moyen-Âge essentiellement des rois, des dieux, des héros, des personnages fabuleux qui eux aussi sont représentés dans l'axe direct de la nature qui relève leur centralisation. Ils accomplissent des pèlerinages tous à leur façon, qu'ils refondent leur maisonnée, qu'ils aillent au pèlerinage de Jérusalem, ou autres. Tout ça sont des navigations qui vont régénérer le chef lui-même mais aussi toute l'humanité qui est la compagne. Le motif a son inverse. On le rencontre pour la première fois au début du XVIe siècle, fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. Je présente une figuration assez étonnante du fou, sans doute réalisée par Yenor Mbouz-Bosch. Je vous rappelle que le fou libéral possède son petit bonnet à pochette. C'est-ce que la pochette nous signale qu'il n'écoute que son propre clocher et ici, l'image est employée avec le fou navire. Il n'écoute, il ne se laisse naviguer que par sa propre voilure et immole l'humanité qu'il a emborquée avec lui dans cette périlé nation. Donc, le motif du fou en flamme, c'est l'inverse du motif précédent, héroïque. voilà ce qui arriverait si c'est non pas un motif sublime qui légitimait le pouvoir du chef qui est embarqué en mer, voilà ce qui se passerait, le motif devient infernal, bien entendu. Il est à rappeler que, dans une acceptation de la fin du Moyen-Âge et de l'Europe pré-moderne, l'Église avec un grand E elle-même est une figuration du navire. Cela se retrouve bien sûr dans la délotion tardive, grâce de Dieu, la mère de religion ici représentée. C'est donc toute l'humanité qui est représentée sur un navire. Donc, dans l'iconographie que nous avons déployée, à chaque fois nous avons cette difficulté-là, le navire dès lors qu'il est représenté, il est emblématique de l'humanité tout entière. Ce qui constitue un autre stade sérieux à la représentation figurative réaliste, évidemment, puisque la charge emblématique et son inverse ici, la mère des fous, est absolument très élevée. Je poursuis dans le motif politique. Le pouvoir politique lui-même se dépeint en navigation. Vous le retrouverez ici, dans cette représentation par Rubens de la majorité de Louis XIII. programme iconographique qui fera sourire les historiens modernistes quand on sait combien c'est mal passé la majorité de Louis XIII. Peu importe, mais ici, vous avez le roi qui prend la barre, qui prend le gouvernail et les rames sont quatre vertus qui font avancer la puissance de l'État, la cinquième guide. Et bien sûr, l'enfant, enfin, Louis XIII est censé avoir pris le pouvoir à cette date-là, ce qui ne fut pas du tout le cas dans la réalité. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais le pouvoir iconographique fait cette analogie ici. À partir du XVIe siècle, on a les premières analogies entre le pouvoir politique et la navigation elle-même. Je poursuis cette enquête. Dans la réalité des navigations, nous n'avons pas d'image réaliste de ce qui se passe à bord des navires avant la fin du XVIe siècle et plutôt à la fin du XVIIe siècle. Le gisement iconographique ici se trouve à Greenwich essentiellement dont les aquarelles des officiers de marine ont pu être conservés. Nous n'avons aucune représentation de la navigation avant, on va dire, le milieu du XVIIe siècle. En voici ici deux qui représentent la logique sociale que l'on peut trouver à bord des navires. Les gens de peu puis des officiers. Il n'y a pas grand-chose qui sépare. Précarité des assises, étroitesse des espaces, il n'y a rien de sublime évidemment dans ces représentations. Mais dès lors qu'on s'approche de la cabine du capitaine, on a quelques images qui apparaissent. Et là, on est au XVIIIe siècle. Vous avez ici Lord George Graham, le capitaine Nottingham qui représentait dans sa navire le peintre qui s'est un petit peu moqué de lui en lui conférant un petit caractère exotique en mettant une perruque sur le chien domestique qui est représenté. On est à la limite là de la parodie domestique. Je ne sais pas si Lord George Graham a été satisfait de la représentation qu'on a faite de lui, mais on est à la limite de la délision dans cette représentation-ci. Qui sont-ils ces hommes ? On commence à avoir des portraits d'eux, ces capitaines en mer à partir du XVIe siècle. Vous avez ici une série un petit peu emblématique des portraits qui sont conservés à Greenwich, portrait d'officier de marine, et qui sont systématiquement représentés avec l'artefact qui, selon eux, conditionne leur pouvoir. la main posée sur le canard de mon navire signent la mirotée, bien sûr, la marchande plutôt, ce sera l'outil de navigation, le globe concernant le contre-amiral de Haas, bref, des portraits vigoureux, des portraits erratiques qui n'ont rien de particulier si ce n'est l'artefact qui vient les accompagner, ils n'ont pas l'air furieux ou cruels, ainsi que nos figures voudraient qu'ils le soient. Leur pouvoir est quand même sérieux et sévère à bord puisqu'à partir de la fin du XVe siècle, première fois que cela est mentionné, se déroule sur le navire d'étranges cérémonies dites de charles de marines où le pouvoir est absolument renversé, où l'on prend le plus débile au sens propre du terme des marins pour en faire un roi, on l'érige de haut, le pouvoir est abattu et pendant une journée complète, souvent dans les cérémonies de passage de la ligne, le pouvoir est systématiquement renversé dans un charivari que le capitaine a intérêt d'accepter, sorte de soupe à sa puissance à bord. Ces cérémonies existent toujours plus ou moins, on pourrait en parler, elles sont attestées en continu depuis le XVe siècle et si jamais un capitaine se dresse contre le passage de la ligne, ça peut terminer très mal, je vous rappelle qu'il y a des motifs de la lutte de la politique qui était précisément un refus de ces longues passages de la ligne où il y a une blague ayant commis l'erreur de vouloir l'interdire. Ces représentations partent en vrille en fait à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle dans la représentation de la piraterie et des capitaines qui pour le coup représentent le mal absolu, ce sont les capitaines pirates. Cette iconographie s'emballe on va dire au milieu du XIXe siècle. Essentiellement on trouve ces éléments dans My Pirate's own book Charles Hems et puis ensuite dans les dessins du dessinateur qui a propulsé le prototype du pirate terribien de son chef le plus loin qui était ensuite repris par Hollywood c'est Howard Pyle à la fin du XIXe siècle on avait ici une représentation. Les pirates de Howard Pyle sont des grands criminels furieux et cruels qui sont aux limites du bien et du mal mais aussi de la vie et de la mort je pense ici à la légende du Hollandais volant que Howard Pyle a largement emprunté mais qui ne vous étonnera pas compte tenu des racines culturelles que nous avons évoquées précédemment. Néanmoins ces capitaines font aussi l'objet de critiques acerbes de leur temps je vous présente ici l'exécution de l'amiral Bing le peintre ayant ici dénoncé cette exécution inutile pour l'exemple je vous rappelle que l'amiral Bing a perdu une bataille navale il a fait l'objet d'une exécution qui a fait sourire à Voltaire il a conservé quelques pages dans le Candide vous trouverez ça facilement c'est assez connu exécution qui nous rappelle que ces personnages endossent en fait dans leur commandement bien trop de responsabilité ou de charge culturelle qu'il ne le faudrait en Occident tout est réversible tout est réversible je prends un cas célèbre qui a refondé un petit peu l'imaginaire américain le cas de John Paul Jones fin du 18ème siècle qui à l'occasion d'un affrontement naval extrêmement dur entre les anglais et le bonhomme Richard qui commandait s'est terminé dans un ban de sang absolument effroyable dans lequel on ne saurait dire le bien ou le mal mais toujours est-il que les américains l'ont emporté contre toute attente dans ce ban de sang effroyable qui a été lu de deux façons John Paul Jones est devenu l'homme de la dernière ardeur du last time celui qui va faire la victoire là où elle est impossible et est devenu une figure héroïque particulièrement déterminante puisqu'elle a servi ensuite à toutes les mobilisations patriotes des deux guerres mondiales contre deux guerres mobilisation patriotique c'est une figure majeure en Angleterre c'est l'inverse c'est le commandant absolument unique et injuste qui pour faire combattre ces hommes jusqu'au bout en a abattu quelques-uns pour mieux les motiver et donc représentation d'un pouvoir absolument injuste les anglais et les américains ont parlé à travers la figure de John Paul Jones sur à peu près 80-90 ans de colomaphie se répondant ainsi d'autres figures vous les connaissez sont venues diaboliser les commandements maritimes à partir de la fin du 18ème siècle un commun alors il y a deux choses qui se passent d'une part il y a une intolérance de cette époque du 19ème siècle au échappement corporel que l'on y ait de ceux de la marine il y a aussi une population majeure et sanitaire concernant les poires qui sont embarquées qui voient le jour au 19ème siècle et une condamnation de la traite négrière que vous retrouvez ici sous les aspects grimés de ce capitaine infernal je me permets de vous rappeler le radeau de la méduse qui est sans doute dans la production iconographique française la plus grande dénonciation qui soit d'un commandement maritime par son absence par son absence cette pyramide de chair élevée qui dresse à sa propre nature et qui appelle secours parce que le commandement était défaillant ce fut un des scandales politiques les plus importants de la restauration la caricature décidément investit la figuration des capitaines en France dès la fin de son moitié du 19ème siècle là on a l'apparition du terme le bachat le commandement de bord inutile d'ailleurs qui fume dans sa cabine et ne sert pas à grand chose là c'est de l'humour c'est pas de la condamnation pour l'instant mais ça nous rappelle que symboliquement ces personnages sont très chargés pour autant si je suis l'évolution des portrées à partir du 19ème siècle quelque chose aussi semble avoir changé nous n'avons plus la représentation de l'artefact qui faisait leur puissance pour le 17ème et 18ème siècle ce qui a changé c'est les décors alors décors romantiques bien sûr pour le premier mais surtout une représentation du commandement qui inspire le sens du devoir de la confiance et non plus du pouvoir et de la compétence confiance et sérénité sens du devoir ce qui tranche bien sûr avec ce que cette époque attend d'eux et je veux évoquer ici les terribles accidents qu'ont connus la marine à vapeur à la fin du 19ème siècle dont l'un d'entre eux au moins vous savez sans doute a fait tomber le gouvernement Clémenceau en 1907 ce sont des bras terribles où les commandants sont représentés cette fois-ci non plus comme des responsables des catastrophes mais comme des victimes qui tentent de sauver les hommes ce qui veut dire que la responsabilité qui incombait et qui a justifié toute cette dérive caricaturiste autour des capitaines a glissé en fait les commandants à leur gestionnaire politique qui s'en sont emparés alors bon vous connaissez ce nombre en ce sens ça c'est le capitaine du Titanic qui malgré son écrasante responsabilité dans le naufrage demeure représenté de manière très favorable il n'est pas responsable c'est le gestionnaire c'est la compagnie qui le sera hein poursuivons cette figure des capitaines furieux et cruelles et se retrouve emparé enfin le pouvoir politique s'en est emparé dans un but de mobilisation des masses et en particulier pendant la première guerre mondiale en utilisant le prototype caribéen à des fins de mobilisation de l'opinion publique ici vous avez le caricaturiste William Allen Rogers qui pendant 3-4 années n'a cessé de publier dans le New York les caricatures de l'Allemagne représentées en sous-marin coulant des bateaux en lutte de préparer l'opinion publique à l'entrée en guerre des Etats-Unis mais en France on ne fait pas très différent avec Von Tirpitz représenté ici en train d'assassiner les gens mais au-delà de ça c'est le Kaiser c'est l'Allemagne elle-même qui est représentée en avire des Sastes même époque les vrais capitaines saisis pour la première fois par les arts de la photographie ne rentrent pas véritablement dans le jeu vous avez deux images ici qui sont assez problématiques de notre corpus les premières photographies les capitaines sont faits représenter comme on refaisait dans le portrait de peinture un peu ératique ces photographies ne sont pas très mais très vite ils ont compris qu'en fait il fallait plutôt se faire représenter dans l'exercice du métier en dehors de toute uniforme de toute représentation entrepillératique et de montrer qu'on était des gens de confiance semblables à la houle que l'on affronte au point où effectivement dans les années 30 à 50 la photo chic à faire comme on l'a vu sur un navire c'était de se faire photographier avec le capitaine on vous a montré ici cette photographie de la compagnie de présentation je signale la bonne surprise de ce cliché c'est que Suzanne Langlaine fait partie des gens qui ont voulu être représentés à côté de ce capitaine inspirant la confiance parce qu'il semble pareil au flot qu'il va affronter le cinéma malgré tout nous donne une toute autre image que celle que je viens de présenter accumule les portraits cruels et néfastes dans le cuirasset de Tolkien un William Bly terrible dans le film de John dans le film de Moby Dick pour un cas que vous connaissez de Roy Perry qui commence au rôle dans le film de John Huston ce film extraordinaire qui sert encore aujourd'hui à l'école navale française l'utilisation de la can où le capitaine fou furieux sera finalement au cours de l'année mais où l'on apprend moral de l'histoire que les commandements sont forgés par les équipages en réalité c'est un film qui fait réfléchir les jeunes officiers de l'école navale à ce qu'est un commandement maritime je passe sur le loup des mers sur Nemo ces représentations en diamètre du gouvernement des hommes en mer qui forcément à force de charges politiques termine par une fédération que vous connaissez qui est commune à la représentation des deux pouvoirs totalitaires qui ont été élargis au XXe siècle figure de grands timoniers ici Staline comme Ustolini choisissent la même posture on comprend la charge culturelle et historique à travers l'analyse terrible on avait 5000 images mais qui amène vers ça vers cette humanité et en réalité la représentation la plus emblématique que l'on puisse avoir de cette émergence c'est graphique c'est cette oeuvre de Taggart futuriste de la fin des années 30 qui représente le gouvernement politique contemporain des hommes le grand tibonnier qui s'apprête à affronter la guerre mondiale en Europe qui libère les peuples de ses chaînes sur ce colosse au pied et qui est véritablement l'expression la plus abruti de ce motif politique une fois qu'on a précipité toutes les strates culturelles qu'il avait constitué progressivement de manière je dirais on peut jouer avec ça aussi si vous voulez si vous allez chercher la caricature française dans les campagnes politiques précédentes vous aurez le capitaine de Pédalo le capitaine du postat le capitaine du machin le capitaine de ce que vous voulez et les hommes politiques ils vont vous dire qu'ils vont tenir le cap nous amener à bon port et traverser la tempête et ça c'est un discours politique qui a été porté au plus haut dans cette représentation de Taillat le grand timonier et sur laquelle je terminerai donc il faut comprendre finalement qu'en Occident la représentation du commandement maritime n'est pas neutre culturellement en raison du fait que le navire lui-même est un artefact culturel et religieux qui est chargé depuis l'Antiquité de représentation de translation de la vie vers la mort du gouvernement des hommes et du gouvernement du gouvernail que le navire lui-même est une figuration de l'humanité entière que son chef par conséquent ne saurait être un chef banal malheur malheur malheureusement pour les hommes qui occupent véritablement cette mission de commandement en mer qui n'a strictement pour le coup rien à voir avec cette charge culturelle mais qu'ils ont à affronter au jour le jour vous comprenez donc pourquoi le courage allait susciter l'actitude des gens de mer parce que les officiers se sont dit ça y est encore on va nous la faire et quand ils ont accepté de le lire finalement c'est la première fois qu'on tente de nous expliquer pourquoi ce stéréotype nous accable dans notre commandement et quand ils ont lu ils ont accepté donc c'est sur ce grand timonier que je nous abandonne c'est ce qu'il y a